Le hashtag MeToo Théâtre a été lancé il y a dix jours maintenant, vous le savez ce sont des comédiennes, des metteuses en scène qui dénoncent des actes d'agression sexistes et sexuelles dans le milieu. Elles se sont données rendez-vous ce matin devant le ministère de la Culture, où vous vous trouvez Thibaut Hu ? 200 femmes se sont rassemblées dans le calme, elles sont comédiennes, autrices, scénaristes, sur leurs pancartes, leurs banderoles, on peut lire Il m'a violée, vous l'applaudissez ou encore mort à l'Omerta. Dans la foule, Marie a lancé il y a quelques jours le hashtag MeToo Théâtre sur Twitter en témoignant avoir été violée par un comédien de la comédie française. Ce rassemblement est pour elle un soulagement. D'avoir vu les victimes aujourd'hui des autres affaires, le fait qu'on se prenne dans les bras, il y a quelque chose de très fort et assez très beau. Et je crois que c'est ça l'humeur générale, c'est la joie d'être ensemble, la joie d'être entendue et on espère que ça va durer. Agathe est comédienne, elle fait partie du collectif. Si la parole s'est libérée, ce n'est pas suffisant. Elle demande des mesures concrètes. On demande une enquête au niveau national pour que des chiffres soient posés, parce que les chiffres et les statistiques, ça c'est indiscutable. Et pour qu'on mesure aussi l'ampleur de ce phénomène dont nous on est témoins tous les jours dans nos milieux. C'est d'accéder à un système de parité au sein des programmations, au sein des institutions, pour que le rapport de force puisse changer. Les prises de parole viennent de se terminer, mais la place du Palais Royal n'a pas d'ésempli. Merci Thibault. Thibault eu devant le ministère de la Culture à Paris. Merci.